Livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, a inauguré hier lundi la station, la sous-station 220 kV de Kinsuka. Des travaux lancés le 27 juillet 2021. Cette station de la SNEL améliore la desserte en électricité et réduit le délistage. C'était en présence du ministre des Ressources hydrauliques et électricité et plusieurs autres membres du gouvernement. Et puis, l'Institut national des travaux publics faits peau neuve. Trois bâtiments viennent d'être construits et rénovés, des hommes pour étudiants, mais aussi l'aménagement extérieur. C'est à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. L'hôtel Hilton à Kinshasa a servi de cadre hier lundi pour la séance de travail du cadre de concertation de la semi-candidat président de la République. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, s'est représenté à ce travail pour le deuxième mandat à la tête du pays. Il a participé à cette rencontre qui a permis des échanges entre l'Assemblée plénière et la Commission électorale nationale indépendante. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Pierre Kibambé-Soumouissa. Et dans la neutralité de l'hôtel Hilton Kinshasa que la Commission électorale indépendante a organisé sur lundi 13 octobre le cadre de concertation avec les candidats présidents de la République australienne électorale du 20 décembre prochain. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui se représente pour un deuxième mandat à la présidence de la RDC, a aménagé son agenda très chargé pour répondre à cette invitation. Le président de la République a pris part avec les autres candidats à la séance de travail du cadre de concertation CENI, candidat président de la République. La rencontre s'est tenue en présence des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités à Kinshasa. Dans son mot de bienvenue, le deuxième vice-président de la CENI a ainsi conçu les objectifs du cadre de concertation qui permet notamment les échanges entre la Commission nationale électorale indépendante et les 26 candidats présidents de la République sur toutes les questions liées au processus électoral. Ce cadre devrait aussi renforcer les relations avec toutes les parties prenantes afin d'arrayer la méfiance en renforçant la transparence, a dit l'orateur. Le président de la CENI, Denis Kadima, s'est apaisanté sur les efforts déployés par la Commission nationale électorale indépendante pour élever en dépit des diverses difficultés les défis de l'organisation des élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels le 20 décembre 2023. Il s'avait suivi la présentation au candidat président de la République du fichier électoral des listes des électeurs et du dispositif électronique des votes appelés « machines à voter » en 2018. Il a été aussi présenté au candidat président de la République des cartons contenant les listes des électeurs à afficher conformément à la loi. Un autre temps fort de cette séance de travail, ce sont les échanges entre l'Assemblée plénière de la CENI et les candidats présidents de la République par des questions-réponses. Comme tout candidat, le président de la République a aussi exprimé quelques préoccupations. Je reviens. Permettez-moi encore sur le monnayage. Malheureusement, et c'est vraiment scandaleux, des agents de la CENI lui ont exigé de l'argent. Donc, à raison de lui, on convoyait par le public à l'heure. Je vous prie, monsieur le président, de tout mettre en œuvre pour non seulement définitivement éradiquer ce genre de papier, mais aussi d'ouvrir ce genre de responsable et de les sanctionner. C'est une autre observation à propos du décalage de paix entre la zone ouest et la zone est. Est-ce que le fait qu'à l'est, le soutien se terminera avant, une heure avant, il sera peut-être une heure avant ouest, vous pensez ici, par exemple, à une heure. Sous-titrage ST' 501 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 l'université, pendant que nous, on menait les travaux juste à côté. Donc, heureusement, maintenant, parce qu'on a inauguré les bâtiments, on va pouvoir déloger les gens des bâtiments qui sont en pratique aujourd'hui, vers les nouveaux, et qu'on peut passer au retapage, en fait, des bâtiments, de toutes les infrastructures restantes dans le périmètre de l'IBTP. Dans la deuxième phase, on retape toute l'infrastructure dans le périmètre. Donc, on va vraiment passer, de ce qu'on a inauguré maintenant, déloger tous les gens, et vraiment repasser sur tout le restant des infrastructures. On va aussi rajouter les infrastructures dont on va réhabiliter et construire. Donc, il n'y a pas un endroit dans lequel on ne va pas atteindre. Tout à fait, en fait, elle était déjà présente aujourd'hui. Donc, c'était derrière les clôtures, d'un certain endroit, il y avait la nouvelle cabine de la SNEL et un nouveau générateur de 250 KVA. Donc, les étudiants actuels vont passer dans les nouvelles infrastructures, pendant que nous, on réhabilite et on construit les nouvelles infrastructures. Donc, comme vous pouvez le constater sur les images diffusées, on a inauguré trois bâtiments, dans lesquels, le premier bâtiment, c'est un bâtiment académique. Et ce que je veux dire par cela, c'est qu'elle détient ou elle détient quatre auditoires de 200 personnes chacun, avec des sanitaires. Le deuxième bâtiment, c'est un bâtiment qu'on a réhabilité. C'est le bâtiment prévu pour les hommes et les garçons. Donc, il y a une salle à manger, une cuisine, une buanderie, les chambres naturellement et les sanitaires, que ce soit douche et toilette. Et le troisième bâtiment, c'est un bâtiment qui a été aussi conçu pour des raisons de logement. Donc, c'est un bâtiment divisé en deux avec une claire division pour une section pour l'État, mais une section pour les hommes. Parlons toujours de l'enseignement supérieur et universitaire. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire vient de lancer l'année académique 2023-2024. Moindo Unzangi a saisi l'opportunité pour vanter la réussite des réformes entreprises pour ici le niveau de l'enseignement en RDC. On en parle avec Odilon Kayouma. Je déclare ouverte l'année académique 2023-2024 sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. C'est parti pour cette nouvelle année académique 2023-2024 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre a dévoilé quelques perspectives pour une année nouvelle académique réussie. Nous nous sommes raisonnement engagés dans une grande réforme que nous avons appelée la réforme LMD. Notre engagement commun pour l'amélioration des côtés sociales, du travail des partis pénales du secteur est en application. Ce moment solennel a permis également au ministre de dénoncer toute forme d'antivaleurs qui rongent les secteurs et a appelé l'assistance à les éradiquer. Les antivaleurs n'ont pas de leur place à l'enseignement supérieur universitaire. Je suis au courant des délibérations monnayées qui sont encore à vente dans vos établissements. Je suis au courant des tripatillages de points au sein des facultés, au sein des départements, au sein des sections. Je voudrais qu'attaque d'autorités académiques, vous puissiez vous pâcher à cette question. Je parle ici de l'université de Kinshasa, de l'université pédagogique nationale du Père, de l'université de Lubumbashi et de l'IFASIC. J'attire donc votre attention pour que vous preniez des mesures drastiques, pour que cette fois-ci, vous puissiez rattraper le bateau et terminer l'année académique pour toutes les promotions comme le font les autres universités. Je voudrais donc que l'année académique prochaine, que nous n'ayons plus des immondices, des maléois, des kiosques dans nos établissements, d'enseignement supérieur. Enfin, Mourindo Zaghi a invité tous les acteurs à travailler main dans la main pour l'héronnement de l'enseignement supérieur et universitaire à RDC. Propos très appréciés. Il y a de grands changements qui sont en train de se faire pour essayer de marier le système de formation que nous avons au pays avec les besoins de nos communautés. Donc c'est une formation qui répond aux besoins de nos populations, qui répond aux besoins de nos entreprises et qui permettra un développement rapide de notre pays. Plusieurs personnalités intervenues pour la circonstance ont salué les réformes initiées dans les secteurs par la tutelle. Ils ont également plaidé pour l'amélioration des conditions de vie et du travail du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire. Tout à fait autre chose à présent. La loi numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 relative aux procédures de passation de marché public en RDC fait l'objet d'une vulgarisation par le nouveau conseil d'administration de l'autorité de régulation des marchés publics. C'est ce qu'il nous dit Rikim Tuzzi dans ce reportage. Depuis son installation, le nouveau conseil d'administration de l'autorité de régulation de marché public, RMP, multiplie des actions pour permettre à ses membres de s'imprégner davantage des notions sectorielles. C'est ce qui a motivé l'organisation pendant sept jours d'un séminaire de formation et d'initiation aux procédures de passation des marchés publics à RDC, clôturé des procédures selon les dispositions légales et dictées par la loi numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. Une occasion pour le président du conseil d'administration, Armat Yamala, dédire toute sa reconnaissance au formateur, une expertise avérée qui porte la signature de l'ARMP. Je remercie le couple des formateurs et c'est l'occasion de saluer le développement de la direction de l'organisation et des formateurs. Nous avons pu apprécier la profondeur de l'expective en matière de passation des marchés publics et à l'ARMP. L'ARMP, ce n'est pas seulement l'autorité de régulation, mais nous pouvons dire que c'est le baisseau de l'expective à la personne. Cette formation est élargie aux membres des cabinets qui ont reçu et aussi débrouillé les participations de main du directeur général par intérim, Benoît Calicat. Qu'il me soit permis de rendre hommage et les plus déférents à son excellence, monsieur le président de la République, à son excellence, monsieur le président de la République, le chef du gouvernement et l'autorité de tutelle de l'ARMP, pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, et particulièrement pour son accompagnement dans le secteur de la commande publique. Tous sont donc engagés pour la responsabilité dans la commande publique, partout où les fonds de l'État sont sollicités. Bientôt, il sera créé un service public dénommé direction générale de l'anti-incendie et le corps de sapeurs-pompiers en RDC. Au cours d'une rencontre avec les sapeurs-pompiers, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a annoncé la signature de 3 degrés par le premier ministre portant réorganisation de la protection civile à l'Ambikaï. Sapeurs-pompiers, sans un japon, vous accueillez ! Ce qu'un compte a permis au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, d'annoncer aux soldats du fait la signature de 3 degrés par le premier ministre portant la réorganisation des sapeurs-pompiers. Ces longs-mêmes, Peter Kazali-Kankonde, ont été présentés et adoptés au Conseil des ministres. Ces derniers vont donner lieu à la création d'un service public dénommé l'intention de secours et de désir ainsi que le corps de sapeurs-pompiers. Sapeurs-pompiers, à la vie, soldats du feu. Les sapeurs-pompiers sont des soldats du feu, des protecteurs, au même titre que des commandos et des forces spéciales au sein d'une armée. Au même titre que des commandos et des forces spéciales qui sont dans l'armée. Le corps des sapeurs-pompiers aura dorénavant un cadre organique, fonctionnel et un budget conséquent pour que tout compatriote où il se trouve puisse bénéficier d'un secours maximal en cas d'une catastrophe quelconque, ce qui est tout de même une innovation en RDC. C'est sur instruction du président de la République, Félix Antoine, c'est que dit-il au beau que ses têtes ont été élaborées, a-t-il affirmé, avant de les appeler à la dispute. À un mois des élections, l'heure est à la sensibilisation de la population sur le changement des mentalités durant la période électorale. C'est à cet exercice que s'élivrait le coordonnateur adjoint de la CIME. Il s'est adressé aux jeunes de la capitale. Reportage. Durant la période électorale, les jeunes sont souvent utilisés par la classe politique pour des fins qui frisent les antivaleurs. Ils s'exposent à ces pratiques suite à l'oasivité et au chômage. Voilà pourquoi, au cours de ces matinées des sensibilisations de la jeunesse placées sous les thèmes « Les valeurs portent à valeur » sont créés d'eau. Le coordonnateur adjoint de la cellule d'innovation pour les changements des mentalités et président des fondations Chilumbo invite les jeunes à l'apprentissage des métiers. L'entrepreneuriat demeure le gage par excellence pour être utile dans la société. Il est possible que dans ce pays, nous ayons une égalité en termes de chance de réussite pour les femmes et les jeunes enfants. Et les jeunes garçons doivent accéder aux métiers, à la connaissance, à l'information sur tout ce qui prend pour l'émergence de nouvelles économies, d'économies basées sur la diversification des activités dans le pays. Nous avons assédié le climat des affaires pour eux pour donner la chance à nos jeunes d'apprendre aussi le métier dans les formations professionnelles. Et pour barrer la route aux antivaleurs, assibler les jeunes des communes de Linguala et de Kinshasa. Après cette séance de sensibilisation, il est allé à Kitambo pour une matinée d'échange avec les leaders communautaires de Lukunga. Jacques Ambala Chilombo a, à cette occasion, conscientisé ces derniers à s'approprier les valeurs susceptibles de booster le développement et l'émergence du pays. Journée mondiale du diabète. 50% de personnes vivent de cette maladie à taux élevé du sucre. Une brève aperçue de cette maladie dans ce reportage. Le diabète est une maladie héréditaire, chronique et grave. Cela se manifeste soit à partir du moment où les pancréas ne produisent pas suffisamment d'insuline. Par les temps qui courent, nous assistons à une croissance numérique très prononcée en ce qui concerne les malades des diabètes. Selon les statistiques à notre possession, plus de 50% des personnes souffrent de cette pathologie au taux élevé du sucre. La maladie, une déconstance de la vie, à défaut de les éradiquer, on peut la réduire par les respects du régime auquel les patients sont soumis. Le général de l'UDEPES est le coordonnateur de la campagne électorale du chef de l'État dans l'espace Grand Kassaï à consulter les partenaires, les parlementaires et notables de cinq provinces qui composent cet espace pour arrêter des stratégies électorales communes afin de bien mener la campagne électorale dans cette partie du territoire national. Alain Bikaï nous en dit un peu plus. A sa qualité de membre du président de l'Union sacrée de la nation et coordonnateur de la campagne du chef de l'État dans l'espace Grand Kassaï, Oguissin, Kabouya, les parlementaires, les mandataires et les notables de cette partie du pays pour les consulter, pour les consulter, afin de mieux aborder la campagne électorale. Pour ces faits, Oguissin, Kabouya écoutait à tous des rôles ses interlocutaires pendant plus de deux heures. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général, membre du président de l'Union sacrée, coordonnateur de la campagne du chef dans l'espace du Grand Kassaï. Au terme de cette réunion, il a été convenu que les députés nationaux, sénateurs et mandataires s'organisent dans les cinq caucus en rapport avec les cinq provinces qui comptent cet espace. Ces caucus vont travailler pendant 48 heures pour soumettre au coordonnateur les cahiers de charges reprenant les réalités locales de leurs provinces respectives. Dans sa prise de parole, le secrétaire général de l'IDPES a exoté les uns les autres à se pardonner et oublier de passer surtout à se faire mutuellement confiance. Vous les présentez dans l'espace, c'est la raison pour laquelle je me suis le dégâté. Avant de leur rassurer qu'il fera rapport à qui des droits. Pendant cette période de campagne électorale, Oguisin et Kabouya va se comporter un médecin sans frontières, c'est-à-dire que le chef d'état major politique de Félix Antoine de Sécé de Tilombo ne manquera pas à aller dans d'autres provinces et à l'étranger du pays pour mener la campagne du chef de l'État. Le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukounissou, était face aux militants du Parti Juste Patriote et des jeunes de la Force du Progrès. Ensemble, ils ont dévoqué les questions relatives au processus électoral. Robert Ndaï. Dernière ligne droite vers l'ouverture de la campagne électorale pour les élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Les états-majors des partis politiques s'activent pour une campagne apaisée. À l'Union Sacrée de la Nation, le secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betoukounissoumango, a reçu, ce dimanche 12 novembre 2023, des assurances des militantes et militants du Parti Juste Patriote pour la République au soutien à la candidature du président de la République, Félix Antoine Thierry Chilombo aux élections de décembre 2023. Pour ses partis membres de l'Union Sacrée de la Nation, le président de la République mérite la confiance des jeunes pour un second mandat. Le secrétaire permanent s'est félicite de cet engagement pour accompagner le candidat unique de l'Union Sacrée de la Nation, Félix Antoine Thierry Chilombo aux élections de décembre. Je tenais à être là parce que pour nous dire effectivement qu'ils avaient fait le bon choix parce que le meilleur patriote que nous avons aujourd'hui c'est Félix Antoine Thierry Chilombo. Les jeunes de la force du progrès ont été eux aussi reçus par le secrétaire permanent des Lignes Sacrées de la Nation, le professeur André Mbattabitoukoumé Soumangou. Les enjeux politiques et l'accompagnement de Félix Antoine Thierry Chilombo pour décembre des questions ayant fait l'objet de la rencontre. Ces jeunes de la force du progrès ont été accompagnés par l'ancien vice-ministre de la Défense Sylvain Moutoumbo. Journée politique marathon, les jeunes des partis politiques, membres des Lignes Sacrées de la Nation, ont évoqué Soumangou les questions du procès électoral et le rôle que ces jeunes doivent jouer pendant cette campagne qui s'ouvre. Dans quelques jours pour les secrétaires permanents, les jeunes ont toutes les raisons de croire à un avenir meilleur avec Félix Antoine Thierry Chilombo. J'ai reçu les assurances de la jeunesse représentative de tous nos groupements politiques qui vont s'engager et ils ont également le droit de s'engager et les uns pour aller dans ce sens et de s'apprêter pour jouer le premier rôle pour la réélection de l'entre-chefs à la Magistratus. Le cadre est désormais tourné vers le 19 novembre 2023. Les magistrats civils et militaires, les communautaires et prestataires en soins de santé prennent part à un atelier organisé par l'ONG et passe RDC avec un accent particulier sur le protocole de Maputo avec comme objectif la réduction de la mortalité maternelle due aux avortements clandestins. On en parle avec Franklin et Claire Calumbo. Les droits sexuels et réproductifs sont des droits fondamentaux qui sont souvent mal compris ou ignorés. Pourtant, ils sont essentiels pour la santé et le bien-être de tous les individus. C'est dans cette logique que le magistrat civil et militaire, les avocats, le prestataire a un soin complet d'avortement centré sur la femme et les data managers des différentes zones de santé du Kassai prennent part à Chikapa à un atelier de formation organisé par I-PASS RDC dans le but de clarification des valeurs pour la transformation des attitudes face à la santé de la reproduction. L'année passée, I-PASS qui appuie le gouvernement congolais est venu implémenter ici, dans cette province, son programme. on a formé les magistrats, on a formé les prestataires, on a formé les communautaires et tout cela c'est pour lutter contre le décès maternel motif de satisfaction pour ceux qui viennent d'être entiers. Vraiment, nous disons d'abord un grand merci à I-PASS qui est l'organisateur et qui se soucie de la population parce qu'ils ont eu le temps d'observer de voir combien la population est en train de périr par ignorance. Ces assises qui se sont déroulées à des différents sites ont été animées par le staff I-PASS venu de Kinshasa avec un accent particulier sur le protocole de Maputo. à Kassangulu dans le Congo central, une cité moderne dénommée Kassangulu-Lipambuli City va bientôt voir le jour. L'initiateur du projet Sam Samona est venu avec un partenaire Kenyan pour la prospection du terrain. On en parle avec Lucie la Vichicenda. Après la présentation le vendredi 10 octobre dernier du projet sur la construction de la cité I-Pambuli Kassangulu Smart City les contractants se bousculent déjà pour acquérir un espace dans cette cité moderne qui va être construite au standard international. Ce week-end déjà l'initiateur du projet Sam Samona a accompagné sous le site à Kassangulu un partenaire et acquéreur Kenyan. Question de se faire une idée nette du site. Nous avons un projet de l'initiative et nous avons un projet qui a été un projet La production agricole de ce site va améliorer le quotidien des Congolais. Déjà notre pouman va apporter des fruits. Tout ce qui va être sémé va croître dans de meilleures conditions. En dehors de la production nous allons construire les routes des déserts agricoles pour avoir accès et évacuer toute la production vers le centre des négoces ou centre-ville. L'initiateur du projet s'est dit confiant quant à la matérialisation de ce projet. Le projet est en train de se réaliser. On est descendus donc on a non seulement un partenaire mais aussi un preneur déjà qui est venu spécialement parce que ils sont intéressés et ils ont le souci de développer la RDC. donc le travail on va commencer incessamment notamment pour le débroussage et puis le traçage pour que nous puissions éviter la première pierre la pose de la première pierre déjà au 8 décembre. La première pierre de la cité Lipamboli Kassarou le Smart City va intervenir au mois de décembre prochain. C'est sur ce site de 40 hectares situé dans le Congo central qui va sortir des terres plus de 200 villas 300 appartements modernes écoles hôtels un parc et parc aquatique une station des trains ainsi qu'une station mobile. Les deux tendances de musulmans de Tchikapa qui longtemps vivaient en rivalité ont connu une médiation grâce à Denise Moulouka ministre provincial du genre qui d'ailleurs a prié avec eux à la mosquée centrale de Tchikapa où elle a porté un message de paix on en parle avec Franklin et Claire Calumbo. La paix doit réunir sur l'ensemble de la province du Kassai avant, pendant et après les élections car sans elle difficile d'envisager le développement de notre province. Ce message a été apporté aux croyants musulmans ce vendredi lors de leur grande prière par Denise Moulouka Mouandi ministre provincial de genre famille et enfants qui a communié avec tous les musulmans de la ville qui sont venus prier ces jours à la grande mosquée centrale de Tchikapa. J'ai été très flatté d'assister à cette prière pour essayer de sensibiliser à toute la communauté que ce soit musulmane que ce soit protestante que ce soit humaniste de faire la prière de la paix pour notre province et surtout que nous tendons vers les élections et la paix sur tout. Les élections nous en avons déjà passées en 2006 en 2011 en 2018 et là c'est 2023 il n'y a pas de nouveau c'est la même chose donc nous devons cohabiter nous devons rester dans l'amour du Christ et dans l'amour de la province de Tchikapa. Notons que c'est pour la toute première fois que toutes les différentes tendances qui longtemps vivaient en rivalité ont prié ensemble ces jours à la grande mosquée où Denise Mounouka a demandé à tous les fidèles musulmans de soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tissé Kédie aux élections de décembre prochain. Ce journal est terminé une page rose avant de nous séparer la rédaction du journal télévisé souhaite un joyeux et heureux anniversaire à notre consoeur Mamita Bangulu qui souffle en ce jour 14 novembre une bougie de plus nous nous souhaitons plein succès dans toutes ces entreprises nous vous disons merci de nous avoir suivis merci à toute l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation Patrick Bakuila Yamoulamba et Papi Nguinamaou l'équipe technique était assurée par Henri Alimassi et Mizola Papi-Vouillet et Nathalie Kikita l'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales retrouvée à 13h30 Tétis Samba à Danae excellente suite de programme et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada